Salut les gars, c'est F1R9, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est parti pour jouer ce deck double fût. C'est le double fût de base, mais avec une Tesla, pour cycler un peu plus rapidement. Bon, je vais aller évoluer ça, c'est logique. Du coup, la Tesla à la place de TDO, c'est pour cycler un peu plus rapidement, et la Tesla a reçu un buff cette saison. Donc ça peut être pas mal. J'ai réussi un rush un peu, je suis à 2100 Elo grâce à cette version. Top 1000 monde, et on va voir ce qu'on peut faire en ladder dans cette vidéo. On est parti directement dans la première game. Ok, on est parti directement, un ascétique, très beau profil. On va envoyer le fût à gobelins. Ok. J'ai pas une très bonne... Ouais, je suis demandé par dégueulasse. J'ai pas le chevalier. Ok. Sûrement des cochons en face. Ok, il a un peu raté sa bûche. Ok. J'ai envie de gobelins sur ma canne. J'ai dépensé beaucoup trop d'élixirs en fait. Dès le début, pour recycler sur ce chevalier. C'est horrible. La main de départ a été dégueulasse. Je vais devoir armer au pont. Oh, ça protège même pas. Très compliqué ce début de game. Main de départ qui coûte la game pour l'instant. Et chevalier en 8. Ok, on va arrêter cela. Je sais pas si ce placement active la tour du roi. Non, on va rajouter un chevalier. Les princesses, côté opposé. Ok. Tour à pont. Ouais. En plus, c'est l'électro-esprit. Ok. Ok, je vais essayer de mettre de la pression. Sinon, il va partir cochon. J'ai pas la Tesla en cycle. Ah ouais. Ok, faudrait que ça passe devant. Non. On va bûcher. Tesla haute. Pour le cochon. Et chevalier sur l'artificiaire. Ok. Bon. Parfait, on a prêché des squelettes. Mais le chevalier va se faire tuer dans tous les cas. Quoique, il a encore un peu d'HP. Il va peut-être pouvoir taper sur la tour. Ouais, parfait. On met des bons dégâts. Tesla haute. Avec Tesla, c'est plus facile d'éviter les séismes. On va activer la tour du roi. Ok. On va chercher l'artificiaire. Puis la squelette au pont. Je vais essayer de pré-shot une artificiaire au pont. Parfait. Ok, ça l'a tué. Il va sûrement tour à bombe. Donc on peut pas fier le squelette. Ok, il va tour à bombe au pont. Ok, Valkyrie. Ok, la bûche. Ah, le chevalier qui tanque pas. Dommage. Ouais, compliqué. Je vais repartir, princesse. Fier le squelette au pont. C'est dommage. J'en est en train de bien revenir, mais... J'ai peur que ça nous soit fatal, les HP qu'on a pris au début. Ok. Faut que j'essaie de placer une princesse. Il pourra pas la tuer. Ok, il est obligé de tour à bombe. Faut bûche. Comme ça, le fio-squelette va passer. Parfait. Allez, allez, allez. Ça tue même pas l'évolution. Tesla hôte. Bûche pour cycler. Chevalier évolué. Je pense que c'est notre dernière chance avec le chevalier évolué. Allez, bûche. Parfait. Parfait. Chevalier sur la tour, allez. Ok, il a plus de tour à bombe. Je vais essayer de tuer gobelin. Ok, il a refusé avec Valkyrie de l'autre côté. La bûche. Le dert qui a connecté. Oh, le vol. Enfin, le vol, on a été meilleur. On a limite à fuir comme là. On va peut-être limite finir la tour. On a juste à défendre. Oh, let's go. Let's go. On est parti contre Remus. Ça me dit quelque chose. C'est peut-être un joueur Lockbait Cycle. On va partir fio-squelette sur le côté. Ouais, c'est ça. J'ai bûche. J'ai pas grand-chose en main pour défendre. Je vais défendre. Ok, chevalier. Je vais défendre le gomelin sarbacane. Ouais. Ok, il a utilisé sa bûche. Donc on va tanker avec le chevalier. On va partir au pont. Ok, la princesse qui devrait taper sur le gang. Ok, on a rattrapé à peu près les dégâts. On a juste à remettre squelette. Ok. Je vais bûche, sinon ça va mettre trop de dégâts. Ok, il a raté son esprit. On fait pas une game de fou pour l'instant tous les deux. Il a fait un beau pré-shot bûche quand même, ouais. Ok. Ok, ça va commencer un peu plus à réfléchir, à s'installer là. Ouais, lockbait cycle... Je pense que c'est un bon match-up. Surtout avec Tesla, parce qu'on cycle encore plus vite. Je suis vraiment pas un bon joueur des match-ups lockbait. Donc ouais, à voir. Partir princesse. Faire ce qu'elle est dans le milieu, juste pour tanker notre princesse. J'ai par exemple ce genre de play où sa princesse tape sur notre tour, c'est pas fou. On va aller chercher son chevalier. En plus, il va avoir six clés sur son névo aussi. On va princesse. Bûche sur son fuit à gobelins. Et armée en défense. Ok. Ouais, il va sûrement attendre qu'elle tape. Non. Il va Tesla directement. Je vais chevalier pour tanker. Princesse pour tuer ça. Bûche pour tuer son fuit à gobelins. Ok, j'essaie de temporiser un peu plus, essayer de m'installer. Ok. Faudrait réussir à tuer sa princesse. Parfait. Ouais, bel Tesla encore. Je suis un petit placement. Ouais, dommage. Je sais s'il avait eu bûche. Un mouse aurait pu être pas mal. Ok. Ok. Il y a peut-être quelque chose à tenter là. Ok, princesse au pont, vite. Il faut que ça tue la Tesla. Ok. Bûche. On a le chevalier pour son chevalier évolué. On va remettre ce qu'il est en plus, celui qui la gagne. Très serré pour l'instant. Faut pas oublier qu'il a la roquette, lui. Ok, je vais tester le hop-on. Beauf pré-shot. Bûche. Ok. Est-ce qu'il va gang. Il va bûche, du coup. Je vais tenter un truc, ouais. Beauf pré-shot de sa part, encore une fois. Ok. Ouais, on a une belle bûche. Chevalier évolué contre chevalier évolué. Il a raté, ça Tesla ? Ouh. Ouais, mais... Bel esprit de glace. C'est compliqué. Ok. Je suis armé. J'essaie de stack, mais... Il reste 13 secondes, ça va être compliqué de passer, là. Peut-être avec des princesses, non. Dommage, j'ai à lui. On est reparti contre Chox. Cloth, Atom, Spush. Bon, ce serait bien un petit match-up, là. C'est à être Miner Circle, hein. Obligé de partir faire squelette au punk. Ah oui, joueur chez Magic. Ok, à voir c'est quelle version. Ok, on refait gobelin au punk, puisqu'il a pu sa bûche. Oh, c'est la pire. Je crois que c'est le pire match-up du deck. Bon, on va partir chevalier au punk. On va essayer de bûche. Bon, on va partir princesse au punk, on est obligé, hein. Faut gratter sur des princesses, et là, il n'a pas archer magique pour nous punir. Ok. Je fais ce qu'elle est de fond de map. On va tuer la tour à bombe au goulin-cerbacane. Il va chevalier. Donc, nous, on a un siglé sur notre évolution. Je ne suis pas sûr que lui, il est faite. Il va sûrement... Ouais, parfait, il a bûche. Là, il n'a plus rien. Allez, le chevalier. Le chevalier, défense-moi cette tour. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On va laisser... Non, j'allais dire, on va laisser taper. Maintenant, on va tester là. Plus armé de squelettes. Parfait. Il va revenir. On va aller forcer une tour à bombe. Ça va nous remettre bien en élixir, nous. Princesse. Ok. Parfait, il part à l'archer de l'autre côté. Pour l'instant, on fait des values positives. On gagne un d'élixir sur l'archer, un d'élixir sur la tour à bombe. Ok. Je pense qu'on a recyclé... Encore outcycle sa bûche. Ah, là, il l'a peut-être recyclé, par contre. On a mis un coup. On a mis une tornade. On ne va pas se plaindre. Ok. Ok. Bon, il va sûrement archer au pont. Non, il ne l'a pas fait. On peut essayer d'aller chercher l'archer avec une princesse. On pûche ça. Là, il a son évolution, donc il faut faire attention. Ok. Il aurait pu prêcher cette tornade. Ça aurait pu être compliqué. Ça va, parce qu'on a recyclé notre évolution, donc on l'aura sur son évolution. Ok. On va d'abord tesla. Après, chevalier évolué. Après, on est obligé de fuir squelette encore au pont. Pour empêcher les archers magiques. Les gobelins lancs qui étaient sur la tour, ça a fait très mal. Ah, ouais. Ok, le dirt, le dirt. Non, ouais. Ok, le chevalier. Ok, on va essayer de pré-shot un archer. Parfait. Tessla pour le tuer. Ok. On va voir ce qu'il met. Tour à bombe sur le côté. On peut fuir squelette sur le côté. Plus gobelins à lances. Toujours princesse côté opposée, qu'on est avec Cycle. Sauf si vous voulez gratter au pont. Mais là, on n'a pas trop besoin. L'insert-vacane. Je vais essayer de protéger s'il va mettre un chevalier, je pense. Ok. Armée. Je ne sais pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on... Ok, il a mis sa bûche. Les sapeurs vont être défendus par la princesse. J'ai eu chaud. Ok. Chevalier évolué contre chevalier évolué. Le sien est mieux supporté. Tesla. Ok. Re-princesse. Il défend bien. 23 secondes. Est-ce qu'il va avoir le temps de remonter ? Après, les shots sont mineurs. Ok. Ok, attention à l'archer magique. Non, ça devrait le faire. Ok, let's go, c'est chaud. On est reparti contre Zuf. Du clan Light Légion. La double firme à départ. On va attendre un peu d'abord. On va voir ce qu'il fait. Ok, il ne joue pas. On va l'envoyer. Rip. Ça met des bons dégâts, mais là... Ouais, je vais être obligé de forcer la bûche en plus. Ok, on va laisser taper. Euh... E-Giant, peut-être ? Ouais. On va chevalier tout à droite. Un peu haut pour éviter qu'il puisse mettre un DH avec son chevalier d'or. Là, voilà. Ok. Alors là, il faut qu'on mette Fuyé Goulard, parce que sinon, il va juste partir E-Giant au pont. Ah, je vois le deck C. Ok. On va partir Fuyé Squelette. C'est le deck avec E-Giant, mais Barbare évolué. Ok. Eh, il y a une Tornade en plus. Flèche Tornade, BDF. Ok. Ok. Est-ce qu'il va retenter de mettre une Kappa ? Je pense. Non. Ok. On ne peut pas partir d'art au pont avec le chevalier, parce qu'il a soit Barbare évolué, soit E-Giant. S'il ne défend pas, ça va mettre un coup. Parfait. On va partir Fuyé Goulard en plus. Mettre de la pression. Parfait. Bonne value Bush, là. Princesse Haute pour tuer les Barbares. Parce qu'il a les flèches pour la tuer. Donc, il faut essayer de dépop au plus vite des Barbares. Bon, là, il n'a pas mis ses flèches, du coup. Mais si possible. Ok. On va partir Chevalier évolué. Mais côté opposé, il va sûrement DDE. On va Dart pour le tuer. Et Fuyé Gobelin, parce qu'il va devoir flèche le Dart. J'aurais peut-être dû mettre Fuyé Gobelin. J'aurais peut-être pas dû mettre Fuyé Gobelin ici. Ok. Tesla Haute. Ok. Si, ça va. What ? Bon, après, ça va. La Mamie Sorcière de l'autre côté. Donc, on peut fuir squelette défensif. Tant qu'il y a la Mamie Sorcière avec un Chevalier. Moi, je n'avais pas vu. Ok. Ça va, ils ne sont plus sur la tour. Wow. Très fort aussi, Barbare évolué. On va partir Princesse. Après, il n'a pas de bâtiment. Donc, ça peut être compliqué à défendre mon Fuyé Squelette. Il a essayé de pré-shot un Fuyé Gobelin. On va partir un peu, je double Fuy. Ça tape. Le Fuyé Squelette qui connecte. On va être à une ou deux bûches. La Fuyé Squelette qui a été bien défendue sur la fin. Mais là, en fait, on va juste lui forcer ses sorts. Et il est dans un cycle où il ne pourra pas y change, normalement. Après, il a beaucoup de sorts, quand même. On va continuer à cycler nos bûches. C'est comme ça qu'on va gagner. Ok, c'est pas grave si le Dirt meurt. Belle Tornade. On va Princesse au pont. Esquive à la pré-shot. Non, il savait le GG. Il va partir dans ce dernier game contre Giat. Double Fuy en main départ. On va attendre un peu. On va partir double Fuy, je pense. On va partir double Fuy, voir ce qu'il a. Pas un cochon cette fois-ci. Ok. Encore une Tornade. Ok, on va commencer avec un Nord Défense. Protégé avec Chevalier. Ok. Pas mal pour nous. Partie Princesse. Ok. Il est à quoi ? Il est à peut-être... Il est à Barba. On va Fuy à Gobelin. Il va Tornade. On va Fuy à Squelette. Chevalier. Je pensais que c'était du Golem. Après, il joue peut-être juste le Chevalier pour l'évolution. Ok. On va combler sur Bakhan. Il va sûrement essayer de Tornade. On va essayer de tout tanker là-bas au Chevalier. Ah ouais. On va devoir partir Princesse. Après, c'est que là... Il part bûcheron. Il est obligé d'armée de squelette. Et l'armée de squelette meurt. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'idée que le bûcheron devait faire un Rache qui tuait des petites troupes. Bon, en soi, ça va voir ce Fuy à Barba quand même. Ok. Ben là, on n'a pas le choix. On est obligé de partir à Double Fuy. C'est bien ce que je pensais que le Golem pompe. Extracteur, personne n'en parle. Mais... Je trouve que quand on n'a pas de soeur pour... C'est très très compliqué. Ben, c'est... Je ne sais pas combien d'élixirs ça donne en value, mais... C'est pas mal de construire un gros push. Chevalier va tanker, là. Pendant 15 ans, 15 ans et demi, je pense. Ben, s'il n'avait pas de troupes à taper, ben... Oui, il est obligé de mettre un bûcheron. Ce que je trouve débit sur les évolutions, c'est d'améliorer d'autres statistiques que celles qui devraient être ajoutées. En fait, une évolution, par exemple, le GR, ça devrait juste renvoyer un peu des dégâts... Enfin, avoir des dégâts de zone un peu autour de lui. Mais pas plus d'HP et pas autre chose. Le chevalier, ça peut avoir une zone où il prend moins de dégâts, mais ça peut pas mettre plus de dégâts quand ça attaque aussi. Et 6. Et sa zone, pour moi, elle doit être passée à 60%. Mais bon, ça, c'est dans le monde où les évolutions seraient quelque chose d'équilibré et pas un truc pay to win pour que Supercell se ralasse. Je sais que le chevalier évoluait, ça devrait être pas mal. Ouais. On aura juste aussi qu'un fué à gobelin. Il va remporter certes des derniers games. J'ai lui. On va finir cette vieille 2036 Elo. J'aurais perdu quelques combats. On est au 1400 mondes. C'est pas un gros dérush. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en ce commentaire ce que vous pensez de ce deck. Je trouve meilleure cette version que celle avec TDE pour l'instant. A voir après. En fait, ça dépend comment évolue la meta. Si c'est plus de cycle, vaut mieux celle-là. Si c'est plus de decks lourds comme Golem et Moloss. Peut-être la TDE. A voir, à réfléchir. En tout cas, si la vidéo vous appuie, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada